Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Excite en verre, ajoute de miel s'il est à verre Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Excite en verre, ajoute de miel s'il est amer C'est de la culture, de l'éducation et de l'environnement de mon hôte Et qui participe donc à cette réflexion sur la thématique des simples reflets de notre complexité Bonjour à toutes et à tous Donc moi je vais partager avec vous les usages et croyances traditionnelles des plantes A Mayotte Donc pour certains plantes, voire là Beaucoup sont pareils, on les nomme différemment Mais pratiquement pour les mêmes usages Mais alors Il y a d'abord des soins thérapeutiques pour guérir Avec l'aide d'un fondi Ce qu'on appelle un fondi c'est un expert Qu'on pourrait traduire ici par le guérisseur par exemple Donc qui soigne, qui va lui aider à soigner principalement L'infertilité, l'impuissance Mais également des troubles digestifs, enfin beaucoup de maladies Et il y a un rituel, tout un rituel autour de la cueillette Le mot de transmission Enfin tout autour de Les rituels autour de la cueillette Et l'administration de ce qu'on appelle le dada ou en fait Parce que ça va être appelé différemment Là j'entends depuis ce matin Ce qu'on appelle ici les simples C'est à dire ce qu'on va utiliser au quotidien Et ce que le fondi va préparer Dans le cadre d'un traitement spécifique Donc il y a toujours autour du rituel Il y a aussi la manière de cueillir Donc il y a certaines plantes qui ne vont pas être Qui vont être cueillies par exemple Sans artifice du fondi C'est à dire sans vêtements, sans bijoux Et sur des temps précis Des jours précis Donc tout ça c'est Ça c'est quand le fondi lui-même Prescrit le médicament et selon les mots On va dire ça comme ça Et toujours autour des mythes On va dire des rituels Donc la marmite qui sert à bouillir le médicament Ne peut pas être réutilisée par le patient Pour préparer de la nourriture Donc ces marmites là Se retrouvent chez le fondi On va l'offrir au fondi Donc on va boire des fondis Avec une tente de marmite chez lui Donc voilà Et toujours dans ses croyances Chez nous à Mayotte On ne peut pas payer le fondi On ne peut pas payer le médicament Par contre Il y a une somme symbolique Qu'on appelle Enfin qu'on nomme le Chippo Amési Même le C'est Ce symbolique Enfin le Chippo Amési Il y a tout un symbolique Derrière Donc c'est Qu'on peut traduire un peu Par l'arrachement Du mal Donc on va donner une somme Symbolique au fondi Qui lui Va l'offrir après Aux nécessiteux Donc aux gens Plus nécessités Toujours dans cette Et qui va Bénir en fait Cet argent là Pour Dans ce rituel là Donc on a Donc ça c'est ce qui est Vraiment De ce qu'on appelle Le Dalao Qui font Enfin auquel on fait appel A un fondi Et on a aussi Les plantes Pour la prévention Donc on va retrouver Souvent Enfin on l'appelle Le Laliapana Je sais que c'est Laliapana Du coup je dis toujours Laliapana Il y a le Poro Qui est le Grotin Et plusieurs Plusieurs plantes Comme ça Qu'on va Consommer Au quotidien Et ces plantes là Font également partie Du thé Traditionnel Maorais Donc on va Retrouver Enfin Frais Frais Dans les maisons Tout le monde A des plantes Médicinales Et aromatiques Pour la consommation Quotidienne Et On a On a également Enfin on peut les retrouver Aussi au marché Il y a aussi le développement Du pharmacopée Qui se fait À Mayotte Et Donc on peut les retrouver Aussi dans ce sens là Et Les fondis La transmission En fait Elle se fait De Boucher à oreille Quand on est Un peu De tradition orale Donc beaucoup De Donc il y a eu De transmissions Parce que Enfin Sur l'utilisation De telles plantes Parce qu'on a vu La grand-mère La maman Et tout Et maintenant Il y a de plus en plus D'écrit Et il y a aussi La transmission À travers le fondis De devenir un fondis Où là Également Il y a tout un rituel Pour la transmission Entre fondis Et indice Qui veut apprendre Vraiment À exercer Le métier De soigneur Et Donc Et il y a aussi Enfin L'enseignement Pour devenir un fondis Peut s'opérer Également Par La voie des djinns C'est-à-dire Un esprit Où là Le message Arrive plutôt Pendant le sommeil Où Le Le disciple Va se Va se Réveiller Il va être guidé Enfin Il a reçu un message Pendant son sommeil Pour savoir Exactement Quelle plante Pour quelle maladie Comment Comment Le Le cueillir Comment Et où est-ce qu'on trouve La plante Exactement dans la forêt Et La posologie Donc Tout ça C'est Dicté Enfin Reçu Par Par Le Et Dans Les valeurs Les valeurs De la médecine Traditionnelle En tout cas Ce qu'on veut En véhicule La meilleure C'est que Le fondis Il doit être Humble Et Faire preuve D'humilité Donc Il a l'obligation Du secret Évidemment Et Il y a la gratuité Il y a le traitement Qui ne peut pas être payé Enfin il peut pas être monnayé Et il ne peut pas refuser D'apprendre A une personne Qui vient faire la demande Donc il a L'obligation D'accompagner Un apprentissage Si on lui fait la demande Et Et là Je disais Tout à l'heure Qu'il y a de plus en plus De Décrits Des recherches Scientifiques Qui se font On a par exemple La RAPAM Qui est une association Pour la valorisation Des plantes alimentaires Et médicinales Qui regroupe Plusieurs scientifiques Maorais Nous avons également Des scientifiques De l'Hexagone Et d'ailleurs Qui s'intéressent De plus en plus Aux plantes Médicinales De Mayotte Donc Il y a un ouvrage Ils ont sorti Un ouvrage Avec une approche Scientifique Qui est déjà sortie Et il y a des travaux Qui se font Actuellement aussi Donc En conclusion Je dirais que La science Est venue confirmer Ce que nos guérisseurs Traditionnels Savaient depuis longtemps Sur les vertus Des plantes Parce qu'on continue Encore A les consommer Merci Attrape canette Et madame Ex citronnelle Ajoute vers 20 Si des petits brosses Marjolette Castrole de l'eau Des madame Des gosses Benjoins Ex citronvert Ajoute de miel S'il est amer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada